Avant d'arriver ici, j'habitais à Aubervilliers. C'était un hôtel qui appartenait à 115 et puis j'avais entré dans un programme où ils proposaient des logements provisoires ou définitifs pour les familles qui étaient à Kuhn dans l'hôtel. On est venus ensemble pour visiter la maison et c'est comme ça mon arrivée ici. Pour une fois, je peux dire que je me sens vraiment comme à la maison. Je crois que c'est la première des choses, le mieux qu'il est arrivé depuis mon arrivée en France. Pour une fois, on est vraiment chez nous et ça change complètement parce que pour faire leur anniversaire ou bien avoir des amis à la maison, c'est tout ce qu'ils peuvent désirer. Si je peux dire, l'assistance sociale, elle est vraiment là pour nous aider. De toute façon, la moindre des choses qu'on a besoin ou bien si on est dans un doute ou quoi que ce soit, elle est là pour nous aider. Même si moi, je ne peux pas lui dire que j'ai besoin d'un quelque chose pour m'aider, elle s'offre l'aide pour pouvoir dépasser des petits obstacles dans l'administration ou tout ce que ça peut y arriver comme un petit souci. L'objectif principal, c'est d'orienter tout ménage sans domicile fixe sur une proposition de logement pérenne. C'est une grosse collaboration entre l'association Interlogement 93 qui porte le dispositif et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on a eu 43 logements. Officiellement, il y a une quarantaine de familles qui sont rentrées dans leur logement. Pour l'année 2019, on devrait avoir 150 logements, donc 150 ménages. Ça va du T1 au T5. Ça peut être pour une personne isolée, une famille, etc. Et pour l'année 2020, on aura 150 autres logements. En tout, on aura 300 logements pour ce dispositif. C'est un dispositif expérimental sur deux années, 2019-2020, avec 10 travailleurs sociaux pour l'année 2019 et 10 autres pour l'année 2020. Donc on sera en tout une équipe de 20 travailleurs sociaux. En fait, l'objectif, c'est de proposer définitivement un logement et de proposer un accompagnement global, personnalisé, pluridisciplinaire à la famille pour qu'une fois que l'accompagnement se termine, que la famille soit complètement dans son logement. J'ai arrivé ici peut-être trois mois. Trois mois, j'ai habité à Nozilsak. Et est-ce que cet appartement a changé beaucoup de choses pour vous ? Oui, je suis très très content parce que j'ai toujours moins dormi à La Chapelle, à Stalingar. Il n'y en a pas à manger, il n'y en a pas à bien dormir, il n'y en a pas à travailler. Maintenant, je suis très très content parce que moi, mes HLM, je travaille, j'ai le cours de français. Maintenant, je suis tranquille à Nozilsak. Nous, on est vraiment sur un principe d'accompagnement pluridisciplinaire, de libre adhésion aussi avec la famille, puisqu'on ne fait pas signer un contrat, mais on organise et on fait avec eux le fait qu'ils puissent élaborer un projet personnalisé. Et on a aussi une sorte de souplesse dans la durée et l'intensité de l'accompagnement. Le but, c'est d'être présent, mais de ne pas être trop intrusif dans la vie et dans l'appartement de ses ménages. Parce que c'est de l'heure, quoi qu'il en soit, et qu'à un moment donné, c'est de trouver le fait d'être invité et en même temps d'être présent pour que l'accompagnement se passe le mieux possible.